On va faire 5 vœux là-dessus. Alors à la base, je voulais tout garder pour vous faire une summon spéciale, mais je pense que je vais faire une summon à 100. Donc là, c'est parti. Salut à tous, c'est Youjimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu AFK de journée. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les récompenses qu'on peut avoir avec le système d'AFK. On va aussi un petit peu progresser dans la Tour des Abysses. On est parti. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à la liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de toutes les prochaines vidéos disponibles sur la chaîne. Tu retrouveras dans l'espace commentaire en épinglée la playlist avec toutes les vidéos. Tu n'as plus qu'à te faire plaisir. Nous sommes partis. Alors, du coup, récompense AFK, ça fait plutôt plaisir. 7 heures d'absence, on va récupérer 700 poudrasses, quelques bouquins et de l'équipement. Regardez, 230 et 220. Écoutez, on prend franchement de l'équipement de ce level-là, c'est pas mal. Mais malheureusement, ça va partir dans le recyclage. Parce que là, vous pouvez voir, au niveau de tous les héros qui sont là, on commence à aller chercher de l'équipement 240. Regardez, max, max. Là, je peux forger de l'item 230 parce que tous mes héros, pour l'instant, sont 230. N'hésitez pas à me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans l'espace commentaire. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Je suis très curieux de savoir s'il y en a peut-être qui sont beaucoup plus haut que moi, s'il y en a qui sont pas loin du 240. Voilà, n'hésitez pas du tout. Au niveau des événements, qu'est-ce qu'on a ? Là, je vois que ça pop. Épreuve des abysses. Entrez dans les abysses. Info. Écoutez, il va falloir qu'on y alle. Je ne sais pas, j'ai un petit pop-up. Alors, peut-être que j'ai quelque chose qui a... On a des récompenses. On a un système de ranquette qui nous donne des récompenses. Ça me dit que je suis 95e. Ok. Bon. Dans tous les cas, on va pouvoir step up un petit peu ça. Vous savez quoi ? Je vais lancer le combat un peu à la one again. Je ne sais pas du tout si j'ai... Attendez. Est-ce que j'ai step up bien mes héros ? Pas du tout. J'ai envie de tenter. Là, j'ai juste laissé Audi. Bon, Audi, on va le passer 240, je pense. Parce que là, on voit que Marley... Ah, sinon... Ouais, si on va mettre Audi 240. On va mettre Audi 240, histoire d'avoir un peu plus de dégâts. On va laisser tout le monde. 230. J'ai le Audi qui prenait l'agro. À la rigueur, je vais faire comme ça. Là, c'est pas mal. Allez, on va voir. On va voir. Là, au moins, c'est Thorane qui prend le focus. On va voir ce que ça donne au niveau du fight. Bon, là, c'est le Thorane qui va prendre le coup, le premier one-shot. Ok, bon. Oh, carré, là, je subis la contre-attaque du haut. Ok. Là, ça devrait mourir sur la droite. Ok, Aaron qui meurt. Allez, hop. Et le deuxième one-shot du Thorane. Et là, ça devrait le faire, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ok, là, on one-shot tout le monde. Donc, ça, c'est cool. Vous avez vu la puissance de Audi. Je vous le dis à chaque fois, dans chaque vidéo. Franchement, n'hésitez pas à le monter. Il est trop, trop fort. Là, c'est l'objectif sur le compte free-to-play. C'est d'aller chercher le Audi, bien évidemment. Donc, là, on gagne des petites récompenses pour monter l'équipement. Et on gagne aussi de quoi faire, du recyclage. Là, je vais remettre mes deux tanks devant. On va jouer Audi. On va les laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, les combats sont assez cool. Assez, pas trop, trop difficiles. Bon, des fois, je wipe, bien évidemment, puisque j'ai fait un mauvais placement. Mais sinon, en règle générale, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Là, par contre, ça va partir en sucette, je pense. Ou peut-être pas, je ne sais pas du tout. Juste pas envie que mon smokey est mère qui meurt. Ok, est-ce que Audi va survivre ? Je vous disais que c'était facile. Mais vous avez vu, on a quand même, de temps en temps, des petits couacs. Bon, on le voit, l'équipement qui demande à être augmenté. Mais bon, là, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc là, juste, on va faire un petit paquet en bas. On va tester comme ça. Là, le problème, c'est qu'en fait, c'est Toran. Toran qui devient très, très, très difficile à gérer dans les équipes ennemies. Il vient de nous faire des sacrés dégâts. Et ça devient très, 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 très compliqué. La contre-attaque de Toran est vachement violente. Là, vous venez de le voir. Il vient encore de nous wipe. Entendra Hero 1. On va tester autre chose. Une petite compo avec un Toran plus sur la gauche. Avec un smokey mère qui est juste derrière. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais on va voir, là, déjà, notre Toran qui reprend un peu de heal. Mais c'est cette contre-attaque qui est compliquée. Donc, on vient de wipe Toran un premier coup. Donc là, on voit qu'il ne nous a tué personne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, ça va wipe sur la droite. Audi, j'aimerais bien qu'il... Ok, on est... Allez. Là, il faut tuer le Toran. Ok, Toran qui vient de mourir. Ensuite, on a Ewin et Marily qui sont juste en face. Et là, ça wipe pour la team. C'est bon. Là, clairement, ça va se jouer sur le placement. Ça va peut-être... Et là, ça ne va pas se jouer spécialement sur le level pour l'instant de mes héros. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on va aller récupérer de la Poudras. Donc, on va aller chercher peut-être quelques levels en plus. On va faire comme ça. Voilà. Pour qu'il se fasse que la Sylvana prenne l'agro sur notre Toran. Et là, Audi, du coup, qui va focus Sylvana et qui va la one-shot. Ça, c'est cool. Bon, en vrai, Sylvana très faible. Alors, très bien pour venir faire l'assassin. Mais bon, ça wipe assez vite quand même. Ok, on avait une Carolina qui venait un petit peu nous gêler le tout. Audi toujours en vie avec un Smoké en face. Ok, ça wipe aussi. Bon, épreuve des abysses, pour l'instant, ça arrive à monter plutôt facilement. C'est plutôt pas mal. On ne galère pas trop trop. Je ne sais pas ce qu'on va avoir au level 30. Je crois que c'est des vœux. Je trouve que les vœux, c'est assez léger. Dites-moi ce que vous en pensez. L'épreuve des abysses, je trouve, les récompenses peut-être un peu légères. On vient déjà de perdre Smoké et Merky. Donc là, ça va être compliqué si je commence à jouer avec un Smoké mort dès le début. Sachant qu'il était en front. Un front, ça ne veut rien dire. Sachant qu'il était en front, c'est pour ça qu'il a pris énormément de dégâts. Bon, on a Toran qui va wipe. Du coup, la team d'en face va avancer. On a quand même Entendra qui est devant pour venir tanker un petit peu le tout. Audi qui commence à mettre les marqueurs et qui commence à kill un petit peu toute la team. Donc là, ok, là, c'est mort. Hop là, ça, ça passe. Très, très puissant. Vous avez vu comment elle s'appelle Cessia. On la joue, mais vraiment plus du tout. Là, on est vraiment sur deux tanks. Là, moi, je la joue comme ça, la team. Et je trouve que ça passe plutôt pas mal. Allez, là, j'ai carrément mis Rowan devant. Je pense que ce n'était pas du tout le bon bail. Je pense que Rowan va prendre un starshoot et va mourir très, très vite. Voilà, un peu dommage. On peut tenter. On peut tenter. On va faire continuer. Je ne vais pas kick tout de suite. Ça peut peut-être passer sans Rowan. On va voir. Vu qu'on a déjà eu le premier boost. Ok, ça peut passer, je vous le dis. On va voir. Mais ça va certainement passer même. Pas besoin de... Voilà. Bon, bah écoutez. On a perdu même Smoky et Merky. On a perdu Rowan. Mais on avait encore nos deux tanks et Audi. Donc, les deux tanks étaient là pour, on va dire, save un petit peu notre Audi. On est à l'épreuve numéro 30. Je vais peut-être plus mettre devant un Smoky et Merky. Et ouais, il faut que j'arrête de dire Smoky et Merky. On va dire juste Smoky. Ça ira très, très bien même. Ok, allez, c'est parti. Pour l'instant, ça tanque. Rowan qui va venir mettre le boost et qui va peut-être Smoky. Et qui va peut-être pouvoir balancer son heal. Ça serait bien qu'il le lance très rapidement. Ok, c'est bon. On a le heal. Et là, en fait, les kills se font ultra vite. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, je laisse le curseur. On a une Vala qui fait extrêmement de dégâts. Du coup, qui va tirer sur notre Toran. Et notre Toran, lui, qui va tanquer, en fait, les tirs de Vala. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Donc là, par exemple, vous avez deux vœux. Bon, c'est toujours bon à prendre. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est peut-être pas là-dessus que j'aurais voulu que... Voilà. Je voudrais peut-être préférer d'autres récompenses. Mais bon, c'est déjà très bien. Je vois que j'ai un petit message. Ça doit être quelqu'un dans la guilde qui a besoin d'un petit coup de main. Ok. C'est... Qui c'est qui a besoin d'un petit coup de main ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Oh là, je me suis fait dépop la team. Du coup, vu que j'étais sur les messages. Je n'ai rien vu du tout venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'on en était ? Lise 31. Là, je n'ai pas du... Donc là, je me dis, je me suis fait totalement wipe out à ce niveau-là. Donc là, je vais tenter autre chose. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. On va voir. Allez, c'est parti. On part sur la droite. Ouh, je prends des dégâts de zone assez violents. On perd une entendra déjà très tôt, je trouve. Ok. Elle a un smokey qui va pouvoir nous mettre le heal. J'aimerais bien quand même que ça kill quelques mobs. Ok. Ouah, on perd... Je perds trop de... J'ai perdu beaucoup trop de monde là. Encore sur le run. En fait, on a une espèce de dégâts de zone qui tombe du ciel. Donc peut-être que je vais peut-être plus aller laisser mes tanks à droite et mettre mon petit groupe sur la gauche. Je ne sais pas trop. Là, en fait, j'ai l'impression que c'est Lika qui envoie un espèce de gros... Waouh, c'est encore pire que tout à l'heure. Très, très compliqué. Donc on va peut-être rapatrier le groupe et on va peut-être essayer de jouer sur la chance. On va voir. On va voir. On va essayer de jouer sur la chance. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'Odi focus peut-être la mauvaise personne pour le début. Je ne sais pas. Ok. En tout cas, on a déjà deux kills. Trois kills. Et on a encore toute la team. Donc des fois, ça peut... Enfin, il y a un petit côté RNG quand même. Où par moment, tu as certains combats où ça va très, très bien se passer. Et par moment, tes combats vont totalement foirer. Et un petit peu dommage. Mais bon, enfin, voilà. Après, c'est quand même pas mal. On est sur une sorte d'échec qui est aléatoire. C'est un petit peu comme ça que je trouve le jeu. Mais moi, j'aime bien. Ça me fait bien triper. Tu te dis des fois juste un tout petit placement. Mais on le voit. Un tout petit placement pour changer littéralement toute une game. Donc là, ça passe. Là, ça passe. Mais Odi, je pense que ça va être... Je ne sais pas pourquoi je sens un nerf de Odi. Je le trouve très, très puissant. Donc je ne sais pas. Donc j'essaie d'en profiter un maximum. Mais je pense que là, sur un perso rang A... Je pense qu'on est clairement sur une légende. On est clairement sur un mob qui va vraiment extrêmement nous aider très rapidement. Je vous ferai aussi, bien évidemment, créer dans pas longtemps mon petit débrief de mon compte free-to-play. Voilà. Bien évidemment, il y aura quelques sessions live et tout. Je vous ai fait déjà un débrief sur la session de un mois. Et là, je vous ferai aussi une vidéo qui avait bien plu sur le compte principal. Vous avez vu là, la vie qui se met. Mais vu que mon Odi va venir extrêmement dépasser la flèche, va venir dépasser la barre de vie ennemi, du coup, ça passe. On va réussir à kill tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt pas mal. Mais l'épreuve des habits, je trouve que c'est un mode de jeu plutôt sympa quand même. On est vraiment sur un petit truc plutôt cool. Bon, les ennemis en face, ils sont quand même 291. C'est quand même fou. Alors, si je ne vous dis pas de bêtises, au pire, s'il y a des gros joueurs qui tombent sur la vidéo et qui savent répondre à la question ou pas, est-ce que, normalement, on m'a dit que les Leafs se transformaient en poudrasse, c'est ça ? Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Bon, vous me direz. Mais je vois qu'après, une fois que tous nos héros sont 240, en fait, ça se transforme en poudre. Si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, le fait qu'à chaque step-up, on prend 100 poudres, c'est quand même relativement fort. Tu vas passer 10 stages, tu vas prendre 1000 poudres. Donc, assez ouf. On est sur quoi comme type de map, là ? What the fuck ? Alors, cette map-là, généralement, je la joue plus avec 4 mobs en bas. Et là, je perds ou dit. Alors, je vous remonte une petite technique. Même si on est à ce niveau-là, on va la jouer comme ça. Regardez. Moi, je la joue qu'avec 4 persos. Je ne mets personne en haut à gauche. Je ne joue que 4 persos. Là, vous vous direz. Mais attends, mais tu es dans les abysses. Tu ne joues que 4 persos. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, on voit que notre tauran va venir tant que le devant. Et en fait, Smoké va venir soigner notre tauran. Et en fait, nous, on va venir kill les mobs au fur et à mesure. Qu'ils avancent. Et en fait, les mobs de derrière ne font rien. Donc là, c'est une petite stratégie de blocage, on va dire. Où tu as seulement tes 4 héros qui sont là. Et là, il n'y a personne qui n'est pas sur la gauche. Et là, tu vois, avec 4 mobs, je tue toute une team de 5. C'est extrêmement puissant. N'hésitez pas à utiliser cette petite stratégie. Vous voyez, on gagne en plus 5 récompenses. Franchement, ce n'est quand même pas dégueu. Moi, je dis que c'est pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a ? Il me manque quelqu'un dans la team, là. Il me manque quelqu'un dans la team. Attendez. Il m'en entendra, en fait. Il m'en entendra qu'il n'est pas du tout là. On va peut-être la jouer comme ça. Regardez, on va la jouer comme ça. On va partir comme ça. Ne bougez pas. Ok. J'étais en train d'écouter. J'écoutais du bruit à la maison. Je ne savais pas trop ce que c'était. Ok. Donc là, ça vient de mourir sur la gauche. On va certainement kill sur le bas. Et là, ça va continuer d'avancer. Ok. Bon. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Là, ça va mourir sur la gauche encore un petit coup. Et là, on avance. Wow. Je crois que j'avais pris un one-shot, mais pas du tout. Odin est tellement puissant. Ok. Là, on prend un Smokey Merky. On a un Lucius qui est tout en bas. Et hop, ça wipe. Trop fort. Trop, trop fort. Je pense que là, on peut facilement aller jusqu'à la liste 50. Je pense. Très rapidement. Là, le fait de choper aussi. Ouh, purée. J'ai failli lancer. Mon click a failli partir très, très vite. Là, ça peut être pas mal. On va tester cette compo. On va voir ce que ça donne. J'aime bien packer mes héros. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup. Parce qu'au moins, tout le monde profite du buff. Odin, lui, qui va à chaque fois faire un kill, bah, il va relancer son poison. Enfin, on est... Et puis, on va profiter du heal de Smokey qui est juste derrière. Enfin, bref. Là, vous avez vu, ça dépop à une vitesse affolante. Donc, voilà. Ça, c'est la team que j'ai réussi à avoir en free to play aussi. Bon, bien évidemment, tous les persos ne sont pas mythiques plus. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, ça passe bien. Là, tu vois, j'aurais peut-être dû remettre mon Thorane 2. On voit que Thorane, en fait, ne fait strictement rien. Et je perds. En plus, il m'en entendra. Donc là, par exemple, hop, je sais qu'il faut peut-être que je switch. Là, peut-être aussi le Smokey Merki. On va le mettre juste derrière Thorane pour la vie. Là, en plus, Smokey qui balance sa vie. Donc là, en fait, on a un beau duo. Rowan qui envoie. Entendra qui envoie. Tout le monde envoie les ultis. Donc là, normalement, ça devrait le faire. On ne devrait pas avoir trop de soucis. On peut avoir une crainte du Thorane. Bah non, mais c'est bon. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ok, on a l'invocation de Cessia en face qui nous embête un petit peu. Mais écoutez, ça va passer. Et voilà, ça passe crème. C'est terminé pour la liste 38. Écoutez, on monte. C'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. Franchement, les gars, on gagne pas mal de poules. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va... Là, avec cette histoire, peut-être que j'ai assez de poules pour monter un nouveau héros 240. Ça serait assez dingue. Ça serait assez dingue. Mais j'aime beaucoup cette strat de deux tanks devant. Voilà, dites-moi, vous, un petit peu ce que vous jouez. Est-ce que vous ne jouez vraiment qu'un seul tank et plus deux DPS ? Je trouve que deux tanks, au moins, tu arrives... Bah, tu t'en potes, tu as le temps. Tu as un système de timer. Donc, en fait, tu t'en fous. Le but, c'est juste de survivre et de gagner le combat. Donc, après, tu mettes un petit peu plus de temps. Audi, dans tous les cas, Audi, sur le long terme, sera extrêmement puissant. Surtout avec les classes stellaires. Ça sera beaucoup trop fort. Donc, moi, je vous conseille de tester des teams. Il y a plein de choses à faire. Là, tu vois, mon Audi, sur la gauche, j'ai lancé peut-être un peu trop vite. On va voir. Alors, elle, il faut qu'on la tue. Déjà, on vient de perdre Rowan. Elle, il faut qu'elle meure très, très vite. Parce qu'elle est très, très, très puissante. Ok, voilà. Ça, elle vient de mourir. Allez, on continue. Là, on commence à faire pas mal de kills. C'est quoi qui met des starshoots ? Marily, tellement puissante aussi. Marily, extrêmement puissante en monocible. Ça va faire des dégâts, des dégâts vraiment lourds. Et voilà. Bon, bah écoutez, liste 40 terminée. Donc là, c'est quoi ? Deux vœux encore ? J'imagine que c'est deux vœux. Ok, c'est encore deux vœux. Écoutez, c'est pas mal. On peut regarder où est-ce qu'on en est. On a fait un joli step-up dans les abysses. D'ailleurs, dans les événements. Alors, l'événement, en fait, c'est qu'il me demandait d'aller en faire un petit peu. On passe 69e du serveur. Et je pense que je peux monter encore un petit peu. Ce qui est vraiment pas mal. Et au niveau de la poudrache, je suis à 2284. Donc là, il m'en manque 8 et 6, 14. Là, en vrai, je fais 14 étages. Et je peux monter un nouveau perso 240. Ce qui est vraiment pas mal pour le coup. C'est vraiment, vraiment fun. Après, comme d'habitude, là, j'ai pas fini mes arènes. Mais il va falloir que je les termine. Bien évidemment, il faut que je continue de progresser là-dedans. Voilà, des petites récompenses quotidiennes assez classiques, bien évidemment. Là, j'aimerais... Ah, mais ça, j'avais obtenu. Obtenu. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à remonter dans le classement ici. Je n'arrive pas à remonter dans les champions. C'est très bizarre. J'ai obtenu ces récompenses. Mais là, je suis bloqué en légendaire 3. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir passer 3000 points et plus. Et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me classer dans le top de ces champions. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui savent pourquoi. Mais là, je sais pas pourquoi on est bloqué à ce niveau-là. Je sais pas du tout. Promotion en attente. Ah, mais si. Ah, je suis 10e. Attenir le top 100 avant la fin du contre-aport pour avoir la chance d'être promu. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bon, bah ok. Si, je vais pouvoir monter. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. D'accord, ok. Bon, découverte. Exercice de combat. Euh, voilà. Alors, je crois que quand vous wipe, quand vous n'arrivez pas à tuer le boss. Euh, en fait, vous avez un système pour réessayer. Voilà. Donc là, vous pouvez aller retaper des mobs et tout. Juste pour le fun et pour le beau jeu. On va se retaper. Euh, on va refaire ma petite combo que vous aimez bien. Et je pense qu'on venira voir pour faire une petite summon. Enfin, la petite combo que vous aimez bien. C'est la combo que j'aime bien. En gros, c'est ça. Je vous remonte, euh... Alors, mes snipers. Marily. Mavala. On va mettre Rowan. Et Mavala. Juste ici. Et ça, c'est une petite team que j'adore. Regardez le nombre de dégâts. Donc, elle a 60. C'est parti. Ah, là, on est parti pour les dégâts. Euh, la dernière fois, j'ai fait 160 millions. Et, euh, vous allez voir, là, on a totalement dépassé le... Là, on dépasse totalement le truc, hein. Vous allez, vous allez, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Là, on va monter très, très haut. Et, euh, j'étais assez ouf, d'ailleurs. J'étais assez content. Euh, on est déjà à 100 millions. Il reste 60 secondes. Je crois qu'un combat, c'est une minute. Ou une minute, je ne sais plus. 90 secondes. Je ne sais plus. Donc, là, les 160 millions, bien évidemment, on les a déjà... On va les dépasser en très, très peu de temps. Euh, voilà. C'est déjà dépassé. Il reste 40 secondes. On est pas mal. On est pas mal. Je suis content parce que, du coup, je vais peut-être pouvoir la tomber... Alors, si je vais... Si on descend au x30, ça veut dire que je peux la tomber tout seul. Euh, ce qui serait assez dingue. Ce qui serait assez dingue. En vrai, il y a peut-être moyen... Je ne sais pas. Opérer, les gars, si je tape... Je vais peut-être taper les 300 millions. 300 millions, ça serait ouf. Non, ça fait beaucoup. Ah, je n'ai pas vu. J'ai perdu Audi, Marily, Vala. Ok, j'ai perdu des... Ok, j'ai perdu des héros. Bon. Ok. Bon, je ne vais enlever que 28. 28 trucs. Bon, 275 millions. C'est quand même pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Et après, je peux relancer encore peut-être deux combats avec un petit peu de chance si je prends du boost. Mais bon, je ferai ça en off. Voilà, j'avais envie de progresser un petit peu avec vous dans l'événement là. Dans l'événement à chaque fois, je... Dans l'épreuve des abysses, pardon. J'avais un petit peu envie de monter avec vous. Liste terminée, 40. Classement actuel, 69. Heure de combat. On a des heures de combat. Nous sommes le 26 avril et il est 16h50. C'est beau. Donc voilà. Après, voilà pas mal de récompenses. Vous avez vu l'essence de héros. Après, on va avoir des cristaux stellaires qu'on va pouvoir aller chercher. D'ailleurs, vous savez quoi ? On va summon. On va summon pour terminer cette vidéo en beauté. Taverne des nobles. Taverne des nobles. Qu'est-ce qu'on a en summon ? 5, 2... Est-ce qu'on claque un petit peu de vœux là ? Allez. Allez, c'est pour moi. Les 1300 diamants. Allez, c'est parti. Allez, let's go. J'avais envie de garder un peu médiums, mais j'ai envie qu'on se régale un petit peu quand même aussi. De toute façon, en tout cas, il va falloir summon en masse. Oh, 4. Ça, c'est pas mal. On veut du Audi. Ah, on veut du Damien aussi. On veut du Damien. On veut le monter. Allez, petit gland. Ok. Allez, vas-y. Allez. Allez, un petit Audi. Pas de Sylvana. Je refuse Sylvana. Oh, la sauvageonne, elle est trop bien. Oh, Corinne. Très bien. Damien, Corinne. Franchement, que des héros qu'on... Alors, ça, ça me fait plaisir. Et les gars, alors, on a fait une masterclass. Tous ces héros, c'est que des héros que je voulais. Les gars, masterclass. Ok. Allez, je vous régale. On a 65 vœux à ce niveau-là. On va faire 5 vœux là-dessus. Alors, à la base, je voulais tout garder pour vous faire une summon spéciale, mais je pense que je vais faire une summon à 100. Donc, là, c'est par contre, si je vois un truc... Oui ! Mais oui, monsieur ! En un pool, un régné, les gars. On était... Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on était à 36, les gars. On était à 36 avant qu'il tombe. Donc, là, on s'est mis trop bien. Attendez, là, si on a un autre qui tombe, là, ça serait une dinguerie. Oui, là, s'il y a un flashback noir, je... Imaginez. Imaginez. Là, il m'en manque... Ça veut dire que là, je suis obligé de l'avoir... Là, ça serait une dinguerie qu'en fait, il repoppe, en fait. Là, je veux utiliser... Pire, on a eu un régné à 36, les gars, de la pitié. Là, c'est incroyable. C'est très, très beau. Allez, vas-y, une petite vidéo, là. Allez, un petit bout de vidéo. Bon, allez, là, franchement, je demande la lune. Allez, une petite dernière et on va regarder où est-ce qu'il en est, régné. Je crois qu'il m'en manque un pour le passé suprême. Je ne sais plus, on va voir. Franchement, ça aurait été ouf d'avoir... Purée, les gars, on a eu un truc de dingue, là. On a fait une dinguerie. On a fait une dinguerie. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Là, il y en a deux vœux à ce niveau-là. On va les économiser. On va regarder... Oh, attendez. Mais s'il régnait, on va pouvoir le... Hop, là. On peut le passer en mythique. Et je crois qu'il m'en manquera deux pour le passer en mythique plus, messieurs, dames. Ok, mythique plus, vous savez ce que c'est. C'est le sort suprême. C'est la mélodie artistique de régner. Donc là, il nous en manque deux. On va tout donner pour l'avoir. Ça va être compliqué, mais on va tout faire pour. En tout cas, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Je vous fais à tous des gros bisous. Et puis moi, je vous dis tchuss.